Bien le bonjour mes petits poulpes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent été. Et pour ceux qui sont encore en vacances, et bien écoutez, petits chanceux, profitez-en jusqu'au bout car dans quelques jours, semaine, ça sera la rentrée scolaire, mais qui dit rentrée scolaire dit nouvel opus de notre franchise préférée. Comme vous le savez, le 6 septembre sortira donc NBA 2K20. Pour patienter, nous avons eu le droit à une démo le mercredi 21 août, qui est donc sorti tout d'abord sur PS4 et sur Xbox One, qui est sorti après le vendredi 23 août sur Switch, et par contre pour les joueurs PC, malheureusement, il faudra encore attendre début septembre. Je ne suis pas là pour parler de cette démo, mais j'aimerais simplement dire 2-3 choses. Tout d'abord, il ne faut pas trop tirer des conclusions hâtives, comme dirait l'autre, par rapport à cette démo, notamment concernant l'outil de création de joueurs. Ce qui nous bloque pour l'instant, vous êtes d'accord, vous connaissez, vous avez sans doute tous testé cette démo, ce qui nous bloque un petit peu dans notre création d'archétype, c'est vraiment ces fameux camemberts. Sachez que dans la version finale, il y aura beaucoup plus de camemberts. Donc, on parlait sur les réseaux sociaux de camemberts customisables, mais a priori, ça ne sera pas le cas. Par contre, il y aura quand même beaucoup plus de camemberts, donc beaucoup plus de choix pour créer notre joueur. C'est pour ça que pour l'instant, moi, j'ai mis un petit peu d'ores et déjà la démo de côté. Mes joueurs, je les créerai vraiment quand le jeu final sera sorti. Cette démo, c'était pour vous montrer un petit peu comment le nouveau système de création de joueurs fonctionne. On l'a compris, c'est pas mal. Il y a des choses quand même qui sont un peu froissantes, c'est-à-dire que moi, je trouve qu'on a un manque de liberté. Mais encore une fois, pour moi, c'est dû à ces camemberts. Si on règle cette histoire de diagramme de camemberts, ma foi, je reste quand même plutôt positif sur la version qu'on aura le 6 septembre. Et il y avait autre chose qui me va un petit peu froisser, c'était lors de la création de notre joueur. Nous attribuons cette année son répertorié en quatre catégories. La première catégorie, c'est la catégorie agression, enfin pénétration. Voilà, la deuxième catégorie, c'est les tirs. La troisième catégorie, c'est l'organisation. Et la quatrième, c'est la défense et les rebonds. Et quand on crée notre joueur, on peut voir sur le côté les améliorations d'insignes que nous allons avoir dans chaque catégorie. Donc ça, c'est super. Le nouveau système d'insignes, il est au top. Vraiment, j'adore ce concept-là de pouvoir mettre les insignes que l'on veut sur notre joueur, voir quelles améliorations on aura par catégorie. Ça, franchement, j'adore. Mais le problème, c'est qu'avant de valider notre joueur, parce que vous savez que dans la démo, on ne peut faire que six joueurs, même si je sais, ne vous inquiétez pas, on peut créer d'autres comptes et des astuces pour supprimer les données, tout ça. Je connais tout ça. Mais sur le papier, on ne peut créer que six joueurs. Le problème, c'est que quand on valide notre joueur, eh bien, on n'a pas accès aux insignes qu'on pourra mettre. C'est-à-dire que si on ne connaît pas les insignes au préalable qui sont disponibles dans chaque catégorie, eh bien, on est un petit peu bloqué pour créer notre joueur. Et ça, ça m'a un petit peu froissé, ce truc-là. J'aurais voulu qu'on valide notre joueur après le choix des insignes. Bon, ce n'est pas grave. Donc, moi, du coup, j'ai créé un fichier pour deux raisons. J'ai créé un fichier qui va répertorier tous les insignes, en français, bien évidemment, tous les insignes du jeu avec leur description. Description trouvée également dans le jeu quand vous appuyez sur triangle. J'ai voulu faire ça tout d'abord pour avoir la liste de tous les insignes. En un seul coup d'œil, on est au courant de tout. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis, surtout, j'ai voulu faire ça pour connaître les insignes qui sont présents dans chaque catégorie. Donc, on va voir ça tout de suite. Et évidemment, ce fichier est en libre accès et est en ligne. Donc, vous trouverez l'adresse en description de cette vidéo. Vous pouvez aller le consulter quand bon vous semble. On peut voir qu'il y a trois personnes qui sont en train de le consulter. Et comme dans le jeu, je les ai classés par catégorie. La première catégorie, donc, finition, où pour l'instant, j'ai répertorié 18 insignes. La deuxième, tir, où j'ai répertorié 19 insignes. La troisième, organisation, où j'ai pu répertorié 17 insignes. Et enfin, la quatrième et dernière catégorie, donc, défense rebond, avec 20 insignes. Encore une fois, je pense qu'il me manque quelques insignes. Donc, n'hésitez pas, si vous voyez sur ce fichier qu'il me manque des insignes, à me le préciser en description de cette vidéo. Ça m'aidera, parce que pour l'instant, il y a, comme vous pouvez voir sur le côté, 74 badges de répertoriés dans ce fichier. Je crois qu'il y a à peu près 80 badges dans le jeu. Donc, n'hésitez vraiment, encore une fois, pas à me corriger en description de cette vidéo. Donc, encore une fois, je vous disais, la première raison, c'est vraiment, en un seul fichier, on a tous les insignes du jeu, avec vraiment ce qu'ils font précisément dans le jeu. Même si, des fois, les descriptions des insignes sont un peu bizarres, vous allez voir. Bref, on a les noms en français. Bon, c'est quand même plutôt cool. Donc, je suis plutôt fier de ce travail-là. Le travail a été, ma foi, bien apprécié sur le réseau social Twitter. Même Touquet France m'a retweeté. Donc, merci beaucoup, Touquet France, d'avoir retweeté ce fichier. Ça me fait très plaisir. Et donc, ça, c'est la première des raisons. Voilà, vous avez accès à tous les insignes, etc., etc. Et puis, je le mets à jour de temps en temps. Donc, voilà, vous avez juste à le bookmarker, à le mettre dans vos favoris. Vous le consultez de temps en temps. Hop, vous êtes tranquille. Bon, mais la deuxième raison, c'était aussi parce que je ne savais pas quels insignes étaient dans la catégorie finition, dans la catégorie tir, dans la catégorie organisation. Ou dans la catégorie défense et rebond. Et ça m'a énervé. Par exemple, on a quand même, il faut quand même le noter, il faut quand même savoir que produit du MeToo reposte, là, que vous voyez là, est quand même dans l'onglet organisation. Il faut le savoir. Donc, la première fois qu'on crée un joueur, on ne peut pas se douter, enfin, logiquement, qu'est-ce que cet insigne fou dans cette catégorie. On est d'accord. Bon, donc, si on ne le sait pas, on ne peut pas savoir que produit du MeToo reposte se trouve dans, enfin, pour débloquer produit du MeToo reposte, enfin, pour se l'équiper plutôt en Hall of Fame, par exemple, il va falloir au moins avoir quatre améliorations d'insignes dans la catégorie organisation. Donc, c'est surtout pour ça que moi, j'ai fait ce fichier-là, parce que ça m'agacait. Vous ne pouvez pas vous imaginer, ça m'agacait. J'ai pris une matinée pour faire ça. J'ai dit, allez, vas-y, lance-toi. C'est parti, mon kiki. Voilà. Donc, je ne vais pas, on n'est pas là pour décrire tous les insignes. Vous les connaissez. Il y a la description. Après, je pense que certains insignes vont encore un petit peu changer, je pense. Enfin, ils vont être un petit peu rééquilibrés dans la version finale du jeu. Donc, je ne suis pas là forcément pour parler des insignes d'une manière précise. J'étais simplement là pour vous prévenir que j'ai créé ce fichier-là. J'espère qu'il va vous servir. Donc, n'hésitez surtout pas à le partager sur tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes, d'accord ? Encore une fois, les gens, regardez-moi bien droit dans les yeux. Allez me checker sur Twitter, l'adresse s'inscrit. Allez me checker sur Twitter, pardon, si vous voulez avoir des news concernant NBA 2K20 parce que c'est vraiment sur ce réseau social-là que ça marche, en fait. Tout simplement, c'est là-dessus que vous allez avoir le plus d'infos. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram. Je mets aussi des infos concernant les nouveautés NBA 2K20 sur mon Instagram. En attendant, je vous souhaite à tous de passer de très, très bons moments sur cette démo, de passer de très, très bons moments également. vacances pour ceux qui y sont encore. Profitez vraiment de votre été. Profitez de votre famille, profitez de vos amis. Bref, moi, je vous dis à très, très bientôt pour de prochains lives sur Twitch et de prochaines vidéos sur YouTube. Ciao les gars, bye bye.